Le temps était mauvais, assise près de la fenêtre, Alice regardait les gros flocons de neige qui dansaient et tourbillonnaient sous les rafales de vent. Alice pensa tristement en chassant une larme. Le fait est que cette femme vivait à Praha. Elle y rencontra un homme du nom de Pierre Aubert qui était en visite de l'extérieur de la ville et qui séduisit la femme au premier regard. Les jeunes gens se fréquentèrent pendant environ six mois. Après quoi ils décidèrent de vivre ensemble. Comme Alice louait sa maison à l'époque, l'homme lui proposa d'emménager avec lui. Pierre vivait dans une petite ville de province à Brno, ce qui plaisait beaucoup à Alice. Au début, son petit ami était attentionné et prévenant, et qu'est-ce que la jeune femme de presque 22 ans pouvait vouloir d'autre. Malheureusement, dès que les jeunes gens se sont mariés, la vie a refroidi leur cœur auparavant enflammé par la passion. Comme il était difficile de trouver du travail, dans la petite ville, Alice a trouvé un emploi de vendeuse dans une boutique en bord de route. Le propriétaire s'est tout de suite pris d'affection pour la jeune beauté. Bien sûr, Alice a tout de suite fait comprendre qu'elle n'aimait pas ce que le propriétaire du magasin laissait entendre. En fait, Spencer harcelait la femme, devenant de plus en plus insistant à chaque fois qu'elle le repoussait. Alice s'est exclamée en colère et a repoussé l'agaçant patron. Bien sûr, ce rejet a provoqué beaucoup de rancune, Spencer était très en colère contre cette femme et il le lui rappelait dès qu'il en avait l'occasion. Alice savait qu'elle devait quitter ce travail depuis longtemps, mais elle ne voulait pas être un fardeau pour son mari. Pierre travaillait comme directeur d'une petite entreprise de matériaux de construction. Son salaire n'était pas très élevé et Alice ne pouvait pas vraiment se permettre de devenir une femme au foyer. Alice a remarqué à plusieurs reprises que son mari sentait le parfum de femme, mais l'homme a toujours trouvé une explication logique, affirmant que ce n'était qu'un accident absurde. Mais au début, quand elle a remarqué des traces de rouge à lèvres sur le col de la chemise de Pierre, elle a compris que son mari la trompait. Et l'homme lui-même a beaucoup changé, se transformant peu à peu en un tyran insupportable. Deux jours plus tôt, Pierre est rentré ivre à la maison et a didé le seuil de la porte. « C'est ça, je te quitte pour Pamela, on s'aime et on veut vivre ensemble. » Les larmes montent aux yeux d'Alice, mais son mari insensible n'a pas l'air de s'en soucier le moins du monde. Il vaque à ses occupations comme si de rien n'était, mange le dîner préparé par sa femme attentionnée, puis se couche. Alice savait que la nouvelle amante de Pierre était le chef du département dans lequel son mari travaillait. « Bien sûr, comment pourrais-je rivaliser avec cette femme riche, elle a de l'argent, sa propre voiture et une belle maison dans la rue principale. » Alice regardait les passants, frissonnant dans le vent d'hiver perçant, occupés à ses propres pensées. Soudain, un vieil homme étrange attira l'attention de la femme. Il était vêtu d'une veste légère, de bottes piétinées et d'un pantalon abîmé. Il y avait une casquette minable sur la tête de l'étranger. Le pauvre homme ressemblait à un sans-abri qui aurait atterri dans la rue au moment le plus inopportun. « Mon Dieu, il est gelé, ses lèvres sont devenues bleues et sa barbe est couverte de givre, pensa Alice avec anxiété, très inquiète pour ce vieil homme faible. La femme réfléchit une minute ou deux, puis jeta sa veste sur son épaule et courut dans la rue, où une tempête de neige faisait rage de toutes ses forces. « Bonjour monsieur, pardonnez-moi de vous demander ça, mais que faites-vous ici, seul et par ce temps ? » Alice demanda en s'approchant du vieil homme. « Bonjour madame, en fait j'attends mon fils mais il est en retard pour une raison ou une autre. » Le vieil homme murmura en frissonnant sous l'effet du vent. « Quel fils qui va venir le chercher par un temps pareil, il a probablement perdu la tête », pensa Alice en essayant désespérément de ne pas laisser transparaître sa réalisation sur son visage. Prenant l'étranger par la main, la femme l'a presque forcé à entrer dans la maison. Ou elle l'a immédiatement assis dans un fauteuil devant la cheminée qui brûlait. Puis Alice a apporté au vieil homme des vêtements de rechange pour qu'il puisse sécher ses vêtements mouillés. « Merci madame, je vous suis très reconnaissant. Au moins deux douzaines de personnes sont passées devant moi aujourd'hui, et vous êtes la seule à avoir proposé votre aide le vieil homme dit les larmes aux yeux. Et quand Alice versa un thé chaud, pour l'étranger un énorme sourire apparu sur son visage. En prenant une gorgée de la boisson brûlante et acidulée, le vieil homme dit s'appeler Bernard Clément. « Mon fils viendra certainement me chercher dès que le blizzard se sera un peu calmé. Nous allons à Prade ensemble, » ajouta l'étranger en tendant ses mains ridées vers la cheminée. Il s'agissait d'un vieil homme ordinaire qui, fatigué de la solitude et de la maladie, avait décidé de partir vivre avec son fils dans la grande ville. « Monsieur Clément est resté chez Alice jusqu'à midi et après avoir remercié la jeune fille, il a commencé à se préparer de peur de manquer l'arrivée de son fils. « Soyez prudent, Monsieur Clément, et n'hésitez pas à revenir si vous en avez besoin, » a dit la femme en partant. Alice doutait beaucoup que son fils vienne le chercher par un tel blizzard. Mais dès que le vieil homme est sorti dans la rue, un 4x4 couvert de neige a ralenti. À côté de lui, il y avait deux autres voitures derrière, qui avaient apparemment des gardes du corps à bord. En ouvrant la porte du passager, Monsieur Clément s'est retourné et a jeté un dernier regard à la maison où il avait été traité avec tant de chaleur et de respect. Puis il a souri et est monté dans les normes fortes. Alice sourit en retour et salue la voiture qui s'éloigne. La femme est très heureuse d'avoir pu faire quelque chose de bien, elle a aidé le vieil homme et elle s'en sent bien. Alice a senti les larmes lui monter aux yeux en réalisant que le vieil homme n'était pas fou du tout et qu'il attendait en fait l'arrivée de son fils. La femme était sur le point de fermer la porte d'entrée lorsqu'elle a vu une voiture s'approcher rapidement. La Chevrolet a fait rugir son moteur, se frayant péniblement un chemin à travers les congères qui bloquaient son chemin. À la grande surprise d'Alice, la voiture s'est arrêtée devant sa maison. Qui cela pouvait-il bien être ? Surtout par ce temps, pensa la femme en remontant sa veste. Mais lorsque la porte du conducteur de la Chevrolet s'est ouverte, Alice a vu une femme. Assise derrière le volant, son visage lui semblait familier. Demandez l'inconnu vêtu d'un manteau de fourrure en souriant Léna, c'est vraiment toi ? « Comment es-tu arrivée ici ? » « Ça fait si longtemps que je ne t'ai pas vue, entre, entre ! » s'exclame Alice en ouvrant cordialement la porte à la femme. Léna vivait à Praha et était sa meilleure amie, avec qui elle partageait toujours ses secrets les plus intimes. La visite d'aujourd'hui n'a pas fait exception, Alice n'a pas pu s'empêcher de pleurer en racontant à son invité ses problèmes conjugaux, Léna a écouté attentivement son amie. Puis elle lui a pris la main et lui a dit « Wow chérie, dis-moi une chose. Je te suggère de faire tes valises tout de suite et de retourner à Prague. J'y ai une petite entreprise et tu peux rester avec moi jusqu'à ce que tu aies ton propre appartement. Je loue une belle maison dans le centre-ville, tu en tomberas amoureuse immédiatement. » Alice plongea son regard reconnaissant dans celui de son amie, puis commença à ranger ses affaires. Léna a simplement dit tout au ce à quoi la femme pensait depuis plusieurs jours sans oser le faire toute seule. Et maintenant qu'elle avait le soutien de sa meilleure amie, Alice a ressenti une poussée de force et d'énergie qui lui a donné confiance en l'avenir. Elle n'avait plus à subir le harcèlement de son patron ni à supporter son mari infidèle, qui semblait être devenu complètement indifférent au sentiment d'Alice. Il n'a fallu qu'une demi-heure à Alice pour emballer toutes ses affaires et bientôt, elle était déjà assise dans la nouvelle Chevrolet confortable de son amie. Léna sourit d'un air encourageant et démarra le moteur. Alice s'adossa à son fauteuil et ferma les yeux. Pour la première fois depuis des jours, la femme se sentit complètement calme et détendue. Alice sentit qu'elle commençait une nouvelle vie, dans laquelle il n'y aurait pas de place pour un patron coureur de jupons et un mari infidèle. Bientôt, la femme s'endormit, bercée par le bruit mesuré d'un moteur en marche. Elle ne se réveilla que lorsque les lumières de Prague furent déjà visibles devant elle. Alice était orpheline et a passé son enfance dans un orphelinat, mais elle aimait beaucoup sa vie natale, qu'elle connaissait comme sa poche, et lorsque l'ami lui a montré sa maison de location, elle n'a pu s'empêcher de crier de surprise. « Oh mon Dieu, c'est tellement beau et confortable ici, c'est un endroit étonnant », dit la jeune fille. « Avec la lumière dans sa voix, oui, l'endroit est joli, je pense l'acheter. Et j'ai déjà commencé à économiser de l'argent, j'espère que dans cinq ans j'aurai la somme dont j'ai besoin », dit Léna en admirant la belle vue derrière la fenêtre. Alice se contente de soupirer en réponse, honteuse de devoir vivre gratuitement avec son amie. Mais Léna ne veut rien entendre et insiste pour qu'Alice arrête de s'inquiéter. « Ne t'inquiète pas, installe-toi, détends-toi, reprends tes esprits et ensuite seulement, commence à chercher un emploi ». Mais malgré toutes les exhortations de Léna, Alice s'est mise à chercher un emploi. Dès le lendemain, elle a commencé à appeler des entreprises et des bureaux pour demander s'ils embauchaient, mais malheureusement, trouver un bon emploi n'a pas été si facile. Un jour, alors qu'elle parlait au téléphone avec un autre employeur potentiel, quelqu'un a frappé bruyamment et avec insistance à la porte, se demandant qui cela pouvait être Alice a ouvert la porte et a vu un livreur avec une lettre à la main. Alice a soigneusement ouvert l'enveloppe, puis en a sorti une feuille de timbre et un document dactylographié. En le parcourant rapidement des yeux, la femme s'est exclamée de surprise. Oh mon Dieu, cela ne peut pas vraiment arriver alors, quand Alice s'est un peu calmée, elle a relu la vice bancaire. Il indiquait qu'un compte bancaire avait été ouvert à son nom. Mais le plus surprenant, c'est que le compte contenait un montant à 6 euros. Au début, Alice a pensé qu'il s'agissait d'une erreur, elle est allée à la banque et ils l'ont confirmée, mais la femme a été encore plus choquée, quand elle a découvert qu'il avait ouvert le compte bancaire à son nom. Le mystérieux bienfaiteur de la femme étonnée était Laurent Clément, qui s'est avéré n'être rien d'autre que le fils de Bernard Clément, l'homme qu'elle avait aidé à sortir quelques jours plus tôt lors d'une terrible tempête de neige. En apprenant qui avait fait le dépôt, Alice n'a pas pu contenir ses émotions et a fondu en larmes dans le hall de la banque. Alice ne savait pas que Laurent Clément était un millionnaire pour qui la santé de son père comptait bien plus que n'importe quelle somme d'argent. Il ne savait même pas que son père âgé était sorti de sa maison en plein blizzard et qu'il ne pouvait pas lui rendre la pareille, mais il était très impressionné par ce qu'Alice avait fait pour aider le vieil homme. Alors que tous les autres passaient devant lui avec indifférence. Bientôt Alice a utilisé l'argent, elle a obtenu d'acheter la maison que Lena louait, elle voulait rembourser son amie pour sa gentillesse. et a donc acheté à son amie la maison de ses rêves comme cadeau de Noël et le reste de l'argent Alice a investi dans sa propre entreprise qu'elle a rêvé de diriger toutes ses années. Sous-titrage Société Radio-Canada